La lecture de partition est pour beaucoup de pianistes une contrainte. En effet, c'est un passage quasi obligé avant de pouvoir se faire plaisir derrière son clavier lorsque l'on joue des pièces classiques. Comme beaucoup de pianistes, tu risques de passer plus de temps à souffrir lors du déchiffrage de ta partition qu'à vraiment jouer du piano. C'est pourquoi il est important de mettre en place des exercices efficaces qui te permettront de lire beaucoup plus facilement les partitions afin de te libérer de ce poids qui pèse sur tes épaules de pianiste classique. L'objectif de l'exercice que je vais te présenter est de réussir à reconnaître une note instantanément. C'est-à-dire aussi vite que tu reconnais une lettre de l'alphabet sans aucun temps de latence. Et si tu dois lire la clé de sol et fa simultanément, il faut que tu arrives à faire la conversion entre ces deux clés instantanément. C'est ce qui te permettra de te libérer de cette contrainte qu'est la lecture de partition et de te concentrer sur ce qui te fait vraiment plaisir. Jouer une pièce avec émotion et expressivité. Lors de mon apprentissage du piano, j'avais essayé d'utiliser les méthodes traditionnelles pour atteindre ces objectifs. Notamment la méthode Dandelot. Malheureusement, les résultats n'étaient pas là et j'avais l'impression que je pouvais continuer pendant des décennies à apprendre la lecture de partition avec cette méthode sans avoir d'évolution significative. Ce n'est pas que M. Dandelot soit un mauvais bougre, mais il était limité par l'utilisation du format papier, le format de son époque. Dorénavant, avec l'informatique, nous pouvons créer des exercices bien plus complets et efficaces. Et c'est ce qu'ont fait les créateurs de l'application Solfarid sur Android et Notteacher sur les smartphones et tablettes Apple. Notteacher coûte 2€ et Solfarid est gratuit. Je pense qu'on peut dire que ça reste accessible. Magnéto Serge ! Bien ! D'abord, on sélectionne la clé sur laquelle on souhaite travailler. On va commencer par travailler la clé de sol. Pour Solfarid, l'option est disponible sur la page d'accueil. Pour Notteacher, on va dans la section Entraînement, puis on appuie sur ce bouton. Ensuite, on va paramétrer l'interface. Dans Solfarid, on va dans Réglages et on coche l'option Gros bouton. Sinon, on va faire des fautes de frappe et c'est vraiment très énervant. Dans Notteacher, on clique sur ce bouton et on sélectionne l'option Bouton. On verra dans la suite de la vidéo d'autres options très intéressantes. Enfin, il faut sélectionner le niveau de difficulté qui correspond à l'amplitude des notes sur la portée. Dans Solfarid, on sélectionne le niveau ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Dans Notteacher, on choisit l'amplitude des notes avant de lancer l'exercice. Précision importante, dans Notteacher, il faut sélectionner l'option Temps libre avant de lancer l'exercice. On se retrouve sur l'exercice. Le but est le même sur les deux applications. Appuyez sur les boutons correspondants aux notes qui s'affichent sur la portée. Ce qui est parfait dans ces applications, c'est qu'elles te génèrent des notes aléatoirement. Et surtout, il n'y a pas de limite de temps imposé. L'exercice ne s'arrête pas au bout de 20 notes déchiffrées ou bien au bout de 2 minutes. Ça te permet de sortir ton plus beau métronome pour optimiser ton apprentissage. En effet, tu vas sélectionner un tempo, par exemple 70 battements par minute. L'idée, c'est que le rythme de tes réponses suive le rythme du battement du métronome. Si c'est trop rapide, tu vas baisser la vitesse du métronome à 50 battements par minute, par exemple. Si tu arrives à jouer les notes sur le clic du métronome, c'est parfait. Tu vas alors augmenter progressivement le tempo du métronome. L'idée, c'est d'arriver à déchiffrer les notes à un tempo de 200 battements par minute. Quand tu arrives à une telle vitesse, ça veut dire que tu es capable de lire une note de piano comme une lettre de l'alphabet, instantanément et sans réfléchir. Utiliser cette méthode avec le métronome, c'est ce qui te permet de mesurer ta progression et de rester motivé au fil de ton apprentissage. L'autre très gros point fort de ces applications est que tu peux travailler la clé de SOL et la clé de FA en simultané. Ce qui est très important pour nous les pianistes. En effet, les partitions s'écrivent en clé de SOL et FA. Deux écritures qui se lisent différemment et réussir à faire la conversion des notes entre ces deux clés est un très gros travail. On va donc lancer l'exercice et appliquer la même méthodologie qu'avec l'apprentissage de la clé de SOL. L'avantage de NoteTeacher est que tu peux jouer les notes sur ton clavier en utilisant le micro de ton smartphone au lieu d'utiliser des boutons dans l'interface. Ça te permet de créer directement un transfert entre les notes écrites sur la partition et tes doigts sur le piano. Pour ce qui est de la reconnaissance des touches du clavier par l'application, j'ai essayé, ça fonctionne mais c'est pas non plus extrêmement précis. Je t'invite à utiliser cette option quand tu es chez toi et à utiliser l'interface avec les boutons quand tu es dans les transports en commun ou en voyage par exemple. Pour travailler le déchiffrage des notes, je t'invite à travailler 10 minutes par jour par clé. Par exemple, 10 minutes pour la clé de SOL, 10 minutes pour la clé de FA et 10 minutes pour les deux clés en simultané. Ceci dit attention, avant de te lancer dans ce travail, il faut bien que tu cernes tes besoins pour savoir si ça te sera utile pour atteindre tes objectifs au piano. Si tu veux apprendre le piano classique, vas-y feu ! Tu peux apprendre à lire la clé de SOL et FA et les deux clés en simultané. Ça te sera très utile pour déchiffrer tes partitions préférées. Si tu veux devenir jazzman, je t'invite à apprendre la clé de SOL uniquement car les partitions de jazz ressemblent à ça. Tu as la mélodie écrite en clé de SOL et les accords écrits au-dessus sous forme de lettres, ce qui correspond à la clé de FA. Après, petite nuance. Si tu veux atteindre un gros niveau en jazz, c'est utile de connaître la clé de FA pour analyser des relevés de mètres du jazz, qui sont écrits en clé de SOL et FA, comme une partition classique. Enfin, si tu veux juste jouer des chansons populaires pour t'accompagner au chant ou jouer avec d'autres instrumentistes, je t'invite à te diriger vers le jeu en accord et le jeu à l'oreille qui ne nécessite pas d'apprendre à lire tes partitions. Si tu as des doutes sur ce point, je t'invite à regarder ma vidéo pour débuter le piano. J'ai fait un résumé de tous les cas de figure. Ces applications sont excellentes pour commencer à déchiffrer des notes sur des partitions. Malheureusement, pour obtenir un gros niveau pour pouvoir jouer des partitions à vue, elles restent un peu limitées, car elles ne permettent pas de travailler la lecture des dièses et des bémols à la clé, de travailler la lecture des dièses et des bémols à côté des notes, de travailler la lecture des notes à la verticale, de travailler la lecture des rythmes, et de travailler la lecture des intervalles horizontaux ou verticaux. Travailler ces aspects, c'est essentiel pour atteindre un gros niveau de déchiffrage de partitions. C'est pourquoi j'ai pris les devants en créant mon propre logiciel, proposant ces options et qui t'ont encore mieux optimisé que les deux applications que je t'ai présentées. Celui-ci est disponible en souscrivant à ma classe de piano en ligne, une classe de piano qui te permet d'accéder à mes formations et logiciels pour apprendre le piano, ainsi qu'à mes cours par Skype, durant lesquels je t'aide à progresser plus rapidement dans ton jeu de piano. Toutes les infos sont en description, mais en tout cas, les deux applications que je t'ai présentées te permettent déjà de bien progresser. Donc, va les télécharger, elles t'aideront vraiment beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vous le rappelle. C'est facile, c'est gratuit, et ça fait plaisir. Et pour ça, il vous suffit uniquement de cliquer sur le petit bouton s'abonner rouge qui est en dessous de la vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est limite plus important. Et à la prochaine !